Il faut être prêt deux fois par jour, et il faut être très rigoureux pour faire ces métiers-là, parce qu'on ne peut pas dire qu'on finira demain, les gens sont là, on n'a pas le choix d'être prêt. 110 clients par jour à peu près, qui mangent une dizaine de plats chacun, donc ça fait à peu près 1000 acier. Tu l'as dit, il faut compter environ 3-4 heures pour un menu complet. Comment est-ce qu'on garde cette régularité, cette régularité mais de l'excellence ? Avant on achetait du bœuf en Australie, on faisait venir des pajots de Nouvelle-Zélande, ça c'est fini maintenant. Il n'y a plus de produits frais qui traversent un océan. C'est le seul restaurant sur la planète qui a eu 3 étoiles Michelin avec 4 chefs différents d'affilée. Ça s'appelait beaucoup, on ne s'attend pas forcément à ça quand on vient ici. On s'attend à un truc un peu coincé, un peu chiant, et puis ce n'est pas le cas du tout. Ce que j'aime dans le gibier, c'est que, alors on fait de la viande d'élevage toute l'année qui est magnifique, mais il y a une régularité dans l'élevage, ce qui est normal et c'est ce qu'on leur demande. Alors que le gibier c'est l'inverse, c'est irrégulier, et c'est ça qui me plaît. Est-ce qu'un établissement comme le restaurant de l'hôtel de ville de Crissier est rentable ? Franck, qu'est-ce qui maintient ta motivation après ces 29 années au restaurant de l'hôtel de ville de Crissier ? Je ne sais pas vraiment, c'est ce feu sacré, cette passion qu'on a pour ce qu'on fait. J'ai un plaisir énorme tous les jours à descendre le matin dans ce restaurant, travailler avec mes équipes. Ce challenge, cette adrénaline qu'on a tous les jours de performer deux fois par jour, ça ne s'arrête jamais. C'est midi et soir, et ça j'adore. 1000 repas par jour ? 1000 assiettes par jour. On fait 100 clients, entre 110 clients par jour à peu près, qui mangent une dizaine de plats chacun, donc ça fait à peu près 1000 assiettes. Je sais que je t'ai beaucoup entendu dire que la beauté ou ce qui t'animait énormément, c'était la transformation des aliments. Parce qu'au moment, tu reçois des aliments bruts, ou vous recevez des aliments bruts, et ensuite vous en faites quelque chose de magnifique. Oui, puis on a ça, on a le résultat de notre travail deux fois par jour, c'est quand même incroyable. On a des produits qui arrivent le matin, puis déjà quelques heures après, il y a un premier résultat quand on voit la satisfaction des clients tous les jours. Donc c'est vrai que c'est instantané chez nous. Et ça, 5 fois par semaine ? Oui, 5 jours par semaine. 5 jours par semaine, effectivement. Et comment est-ce qu'on garde cette régularité ? Cette régularité, mais de l'excellence ? En fait, c'est ce qui est le plus... Alors c'est pas compliqué, parce que pour nous, ça fait partie du jeu. Pour nous, c'est quelque chose de normal, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'être mauvais une journée, on n'a pas le droit de ne pas être là, on n'a pas le droit de... Il faut être prêt deux fois par jour, et c'est vrai qu'il faut être très rigoureux pour faire ces métiers-là, parce qu'on ne peut pas dire qu'on finira demain. Les gens sont là, on n'a pas le choix d'être prêt. Mais c'est ce qui fait le challenge de notre métier, c'est ce qui nous maintient, moi je trouve, avec cette dynamique et cette niaque qu'on doit avoir tous les jours pour faire ça deux fois par jour. Et peut-être, s'il y a des personnes encore qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu Franck ? Je suis un cuisinier qui a grandi dans le Jura-Bernois. C'est vrai que j'ai fait un apprentissage ici dans le Coton de Vaud, et après j'ai voyagé un petit peu, et je suis arrivé ici maintenant il y a 29 ans. J'ai eu la chance de travailler avec mes trois prédécesseurs. L'histoire de la maison est complètement dingue. C'est le seul restaurant sur la planète qui a eu trois étoiles Michelin avec quatre chefs différents d'affilée. C'est vrai que la plupart de ma carrière professionnelle, je l'ai réalisé ici. C'est fou, c'est vrai que j'habite Neuchâtel, en venant jusqu'ici, j'essayais de trouver encore des interviews que je n'avais peut-être pas encore écoutées de toi. C'est vrai que tu le dis à plusieurs reprises, vous avez été, en te comptant, en t'incluant quatre chefs, tous les quatre étoilés. Finalement, il y a quand même eu cette pression, mais tu le dis souvent, elle est toujours là, parce que potentiellement le doute est aussi bon. Sinon, si on va dire que tu n'as plus le doute, tu pourrais peut-être passer sur des mauvais arrangements. Justement, c'est vrai qu'on le voit souvent quand on prend la grosse tête, le melon. Parfois, ça peut être contre nous et contre-productif. Mais toi, justement, ça, c'est un élément qui sort souvent. Tu n'as pas pris le melon, tu restes modeste. Et c'est vrai que ça se sent, je dois te dire, en tout cas, moi, je le sens. Tu as été, finalement, aussi facile d'accès. Alors, je n'ai pas parlé à toi directement. J'ai oublié son nom. C'est Carmen, exactement, qui m'a répondu. On a fait quelques échanges. Mais j'ai senti qu'avec quand même cette ouverture, on sent, malgré les trois étoiles, malgré cette immense renommée et notoriété. Pourquoi ou bien comment est-ce que tu gardes les pieds sur terre ? Déjà, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce côté star ou ce côté... Après, la notoriété, je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte de l'aura de la maison quand on est un peu à l'extérieur. Mais franchement, je ne suis pas quelqu'un qui prend ça comme... Je me sens quelqu'un de normal, qui fait un métier merveilleux dans un endroit phénoménal, oui. Mais je reste complètement... Je n'ai pas changé par rapport à ma manière d'être avant. Et le fait d'être aussi bien entouré, d'avoir une famille qui est stable, d'avoir tout ça, ça aide également. Mais c'est vrai que je ne vois pas le... Je ne ressens pas ce côté notoriété, pas du tout. Est-ce que les gens autour de toi ou certaines personnes autour de toi ont changé au fil des années ? Non, en tout cas pas envers moi, je ne crois pas. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis resté le même. Et je n'ai pas de... Non, non, il n'y a pas trop de différence. C'est vrai que je me rencontre des fois des gens qu'on connaît moins bien. J'ai fait avant-hier une petite conférence dans le Jura pour des apprentis. Et puis là, c'est là que je vois un petit peu les... Il y avait à la fin le nombre de photos que j'ai dû faire, le nombre de... On voit presque l'émotion de certaines personnes de pouvoir nous parler quelques minutes. Donc c'est touchant, c'est adorable. Mais sinon par ça, ce n'est pas quelque chose que... Je ne pense pas à ça. Je ne pense pas à ce côté... Je ne veux pas être une star. Ce n'est pas du tout mon truc. Et je crois que ça plaît aux clients. Parce que quand je fais mon petit tour, je suis toujours là, je vois tous mes clients tous les jours. Et le côté accessible, le côté humain, le côté simple, je me rends compte qu'il plaît à tout le monde. D'accord. Tu as dit que tu espérais ne pas devoir étaler ta vie sur les réseaux sociaux, que tu espérais finalement terminer ta carrière sans devoir poster à tort et à travers. Est-ce que, par contre, tu ne penses pas que ça pourrait aussi motiver la jeune génération en 30 de te voir un peu plus sur les réseaux sociaux ? Certainement. C'est sûr que ce n'est pas du tout mon truc, ces réseaux sociaux. On est présents avec le restaurant, bien sûr, mais ça me permet d'y aller quand même. J'avoue que je vais quand même voir un peu ce qui se passe sur Instagram, mais pas énormément. Et c'est vrai que je n'ai pas de compte privé. Je ne vois pas trop l'intérêt d'aller mettre tout ce qu'on fait le week-end ou à gauche à droite sur les réseaux. Certainement que ça pourrait motiver des jeunes ou certainement que ça pourrait même amener de la clientèle. Mais pour l'instant, je ne sais pas quelque chose qui m'intéresse. Et surtout, je n'ai pas le temps pour ça. En même temps, amener de la clientèle, est-ce que vous en avez besoin ? Il y a quand même cette aura, encore une fois, cette notoriété. Il y a des établissements comme le tien, comme le vôtre, qui ont peut-être moins besoin de plus de publicité, si on veut, ou d'influence. Peut-être qu'en Suisse, oui, la maison est bien établie. La clientèle locale, évidemment, qui connaissent bien la maison. Et surtout, c'est la majorité de nos clients. La clientèle étrangère, c'est 20% à peu près sur l'année. Mais je pense, oui, pour l'international, évidemment, le fait d'être plus présent sur les réseaux, ça pourrait amener plus de clientèle étrangère. Mais on verra pour l'instant, ce n'est pas mon truc. D'accord. Et quelle est l'expérience souhaitée ? Tu parlais de clientèle étrangère. Qu'est-ce que les gens recherchent quand ils viennent ici ? Et finalement, qu'est-ce que toi et toute ton équipe, vous essayez de leur faire ressentir ? C'est un ensemble. Déjà, c'est la manière d'accueillir les gens, c'est la manière de les servir. Puis évidemment, ce qu'on va manger dans les assiettes, il y a cette bienveillance que tout le monde met en place pour que le client, il se sente vraiment... Déjà, il y a une ambiance maintenant qui me convient et qui me plaît beaucoup, c'est ce côté presque décontracté où les gens se sentent à l'aise. Ça, ça plaît beaucoup. On ne s'attend pas forcément à ça quand on vient ici. On s'attend à un truc un peu coincé, un peu chiant. Et puis, ce n'est pas le cas du tout. Le fait que mes collaborateurs soient à l'aise, ça, c'est très important pour moi. Le client, il le ressent. Et ça, je trouve ça incroyable. On arrive à maintenir cette qualité. Ça n'a pas changé le niveau d'excellence pour moi, mais c'est juste que tout le monde se sent mieux. Et j'ai beaucoup de bons retours de la clientèle de ce côté-là. Mais les gens, évidemment, ils s'attendent à quelque chose d'un moment exceptionnel. Et c'est le cas. Les gens sont chez nous. Ils disent, tiens, pendant 4 heures de temps, on a pensé à autre chose. On a été chouchoutés. On a découvert des saveurs. On a découvert des choses qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est... Je dis toujours, on a un métier qui n'est pas facile, qui est de nouveau, par rapport au rythme, à la rigueur qu'il faut avoir. Mais par contre, on donne du plaisir aux gens. C'est génial. On a des gens heureux tous les jours qui rentrent dans ce restaurant et qui repartent normalement à un cours plus heureux. Et tu l'as dit, il faut compter environ 3-4 heures pour un menu complet, pour un budget environ 400, 400 francs. Oui, pour un menu, on va dire que le ticket moyen, en gros, il est à peu plus de 500 francs. D'accord. 530, avec les 20, tout compris. Et étant donné qu'il y a une partie qui te motive, on le disait justement au début, où c'est cette transformation des produits, cette expérience, donc avec les clients, ou bien plutôt pour les clients, est-ce que, voilà, un ticket moyen d'un peu plus de 500 francs, est-ce que tu ne t'es jamais posé la question d'ouvrir un établissement, on va dire, plus accessible pour monsieur et madame tout le monde ? Est-ce que ça t'est déjà trotté dans la tête ? Non, en fait, accessible, je ne pense pas que c'est inaccessible. Je ne pense pas que 500 francs maintenant pour les gens, c'est complètement inaccessible. Puis on le voit, il y a des clients qui vont évidemment, qui ont les moyens, qui viennent régulièrement. Puis on voit certains qui vont vraiment faire l'effort de l'économiser un petit peu. C'est-à-dire, tiens, on veut s'offrir ça une fois. Et on a vraiment tout type de clients. Ça, c'est génial. On a des gens qui viennent qui, évidemment, ce n'est pas forcément leur monde à eux. Mais accessible, je pense que ça l'est pour tout le monde. Après d'ouvrir un deuxième restaurant, ce n'est pas une question de faire profiter. C'est juste que je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Et je me sens incapable de ne pas être là. Ça, c'est quelque chose qui, ça arrive vraiment très rarement. Il y a un soir par an où on fait un repas à la brosse. Ou il y a une soirée où je ne suis pas là dans l'année. Et encore, ça m'en malade. Même si je ne suis pas là, mon équipe, elle est top. Et la qualité ne va pas changer. Mais pour moi, c'est un devoir d'être là. C'est une marque de respect envers les gens. On vient ici, je suis toujours là. Je vois tous mes clients et ça, ça fait aussi la différence. Et c'est pour ça que d'ouvrir un deuxième restaurant, je ne pourrais pas être dans les deux. Et je sais que ça va me... Je ne me sens pas capable de ne pas être là ou de ne pas être dans le deuxième ou de ne pas être partout. Donc, je préfère vraiment me focaliser sur celui-ci de le faire correctement et sans ouvrir... On a ouvert une boulangerie, ça, c'est différent. Mais pas de deuxième restaurant. Je te l'ai entendu, je t'ai entendu le dire. Et d'ailleurs, tu disais que la boulangerie vous l'avez ouvert parce qu'elle est juste en face. Oui, c'est génial. C'est au côté de la route, c'est incroyable. Surtout qu'on produisait déjà du pain avant. On livrait déjà depuis 20 ans d'autres professionnels dans la région. On a 25 clients qu'on livre, mais on n'avait jamais de point de vente. Et là, de l'avoir juste de l'autre côté de la route, c'est incroyable. Et bon, c'est vrai que le restaurant de l'hôtel de Crissier, c'est environ 60 personnes, plus la boulangerie, 20-25 personnes, c'est ça ? Il y a 67 personnes là dans les quatre murs. Il y a 90 collaborateurs en tout avec la boulangerie. Voilà, donc, on va essayer de rétablir ça une deuxième fois, plus ce toit qui devrait te dupliquer. C'est vrai que ce n'est pas forcément pas forcément viable, en tout cas difficile avec la qualité que toi, tu veux garder et avec cette présence. Même si on fait un bistrot, un truc plus simple, ça n'enlève pas le côté qualitatif. Et il y en a qui font ça très bien. Il y a des chefs qui arrivent à ouvrir plusieurs restaurants et bravo à eux, mais chacun son... Moi, je ne me sens pas... J'ai pas cette envie, en fait, d'ouvrir un deuxième restaurant. Je préfère concentrer sur ce... Bien s'occuper de celui-là, c'est déjà pas mal. Et tu parles souvent de... Là, toi, ton objectif, ou on va dire, un point crucial de la suite, ce sera de transmettre le flambeau. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est dans la ligne de mire ? J'ai deux chefs avec moi, Philippe et Damien, qui sont incroyables, qui sont là depuis longtemps déjà. Ça va faire 13 ans, cette année, qu'ils sont avec nous. Oui, alors pourquoi pas ? On sait maintenant, je me dis, tiens, j'ai passé un cap, j'allais avoir 50 balais. Et je me dis, la prochaine dizaine, en gros, c'est la fin. Donc l'idée maintenant, dans cette décennie, c'est de former, de trouver quelqu'un qui veut reprendre cette maison. Même si... Je sais que ça ne va pas être simple, parce que l'histoire de cette maison, elle fait un peu peur à tout le monde. Par rapport à... Passer après ces quatre chefs, c'est pas simple de se dire, il faut entre nous, un mec qui n'a pas peur. Mais oui, le but, il est de la transmettre. Surtout pas que ça s'arrête. Surtout pas que quand je pars d'ici, on ferme la porte et c'est fini. Il y a eu quatre chefs, mais l'idée, c'est d'en trouver un cinquième et que ça continue. Tu as parlé, tu as dit, tu as eu 50 ans, en avril, je crois. Oui. En avril, voilà. Je vous ai annoncé en retard. Merci. Tu as deux enfants, tu es marié. Tes enfants, eux, ils... qu'est-ce qu'ils font ? Alors, pas du tout de la cuisine. Pas du tout de la cuisine. Au début, quand j'étais tout petit, ça les intéressait de faire comme papa, mais ils m'ont dit, en gros, t'es un métier de merde, non, c'est pas vrai. Papa, quelqu'un qui est jamais à la maison. Non, puis ils font autre chose et heureusement, ils sont épanouis, ils sont heureux. Et j'ai surtout pas poussé à faire ça parce que c'est des métiers pas si simples que ça. Si on le sent pas, si on n'a pas la passion pour le... Il fallait surtout pas qu'ils fassent pour moi. Donc, non, j'aurais pas normalement d'enfant repreneur derrière moi, mais si on regarde par rapport à l'histoire de la maison, c'est logique parce que les quatre chefs, ça n'a pas été un père, un fils, aucun de la même famille. Donc, on reste dans la continuité. Oui, d'accord. Bon, ça aurait pu. Ça aurait pu, oui, mais bon, en tout cas pas pour l'instant. D'accord. Et justement, par rapport à ce monde difficile qu'est la cuisine, la restauration, la gastronomie, quelles sont les coulisses de la restauration aujourd'hui ? Je te pose cette question parce qu'effectivement, je t'ai déjà entendu le dire, donc toi, tu bosses de huit à minuit. Mais il n'y a que moi. Mes collaborateurs, il ne faut pas ces horaires-là. On a maintenant un rythme de travail dans les horaires. Il y a des collaborateurs qui n'est pas si mal que ça du tout. Franchement, il faut des horaires à peu près juste. Alors pour moi, oui, pour moi, c'est différent. Moi, je fais des longues journées. Parce que toi, tu dois aussi faire cette partie communication. En plus, je suis emmerdé le matin avec des journalistes. C'est ça. Non, mais ça fait partie du jeu. C'est vrai que je ne cours pas après ça, mais j'essaie d'honorer quand on me demande. C'est rare. Si je peux concilier ça dans ma journée de travail, si je ne dois pas aller à 15 kilomètres pendant le service, il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'on a des métiers qui ont un petit peu évolués. Avant, tout le monde travaillait 16 heures par jour. Et puis, c'était normal. Pour plus, on se faisait engueuler tout le temps. C'était vraiment très dur. Alors que là, ça a quand même beaucoup évolué. On le voit, il faut que ça évolue parce que si on veut continuer à trouver des collaborateurs, on voit qu'il y a quand même moins le vivier de jeunes qui en a de moins en moins apparemment. Mais même si moi, je ne le ressens pas vraiment parce qu'on a la chance avec la notoriété d'avoir encore pas mal de CV qui arrivent. Les jeunes veulent faire les grandes maisons. Et heureusement, il y en a encore. Mais celui qui a un petit bistrot au milieu du Gros-de-Vaux, c'est plus compliqué de trouver du personnel. Après, j'ai l'impression quand même, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui mangent ici, c'est un peu dans tous les domaines. Il n'y a pas que l'hôtellerie qui manque de personnel. Mais c'est sûr que le fait d'avoir amélioré les conditions de travail va nous permettre aussi de pouvoir continuer à former et à motiver les jeunes à faire ce métier. Donc aujourd'hui, tu disais, toi, tu es le seul à bosser des 8 minutes. Mais de manière générale, quels sont les horaires ici ? On essaie de, si on prend la salle par exemple, ils ont trois horaires différents. Une semaine, ils vont faire le matin. Il y en a qui vont être là à 8h le matin et puis qui vont partir vers 17h. La semaine d'après, ils vont commencer l'après-midi à 15h et ils feront la soirée. Puis la semaine d'après, ils feront la coupure. C'est-à-dire qu'ils feront juste les deux services avec une pause entre les deux. Ce qui veut dire que, déjà, ils font à peu près les heures normales d'une journée de travail. Puis surtout, deux semaines sur trois, ils ont congé ou le matin ou le soir, ce qui n'est pas si mal dans nos métiers. Puis en cuisine, on est en train d'organiser différemment où les cuisiniers vont passer en gros à quatre jours. Ils y auront tous une journée en plus, ce qui me permet de pouvoir dépasser un petit peu les huit heures et demie sur les quatre jours où ils sont là parce que ce n'est pas évident de faire. D'ailleurs, on est passé ici depuis que j'ai repris la maison. On était 52, je crois. Puis maintenant, on est à 67 collaborateurs. Pas pour faire plus de clients, mais juste pour améliorer les heures. D'accord. Intéressant. Justement, c'est vrai que on le voit de plus en plus. Que ce soit dans tous les domaines, on doit justement améliorer la qualité par rapport à la nouvelle génération aussi. J'avais entendu, parce que vous, vous fermez le dimanche et lundi, c'est juste. J'avais entendu typiquement un chef étoilé à Paris, Maurice Ako. Je ne sais pas si tu connais. C'est quelque chose ? J'ai entendu parler, je ne connais pas personnellement. Oui. Lui, il est fermé les samedis et les dimanches parce qu'il a une famille maintenant. Il voulait concilier les deux. Par contre, c'est très similaire à ce que vous faites. Je ne sais pas s'il s'est inspiré de toi ou s'il avait entendu. C'est un jeune chef qui a repris un restaurant, le restaurant de Lavoie, la Neuchâtel, où je vais souvent et que j'aime beaucoup. Et lui, il a créé comme toi deux équipes. Il a une équipe du midi et une équipe du soir. Moi, je n'arrive pas à avoir deux équipes complètement pour tout le restaurant, mais avec les tournus et les horaires, on arrive à peu près sur les 67 collaborateurs qui sont là dans la maison, il y en a peut-être 50 en même temps. Entre 45 et 50 qui sont là en même temps avec les horaires différents. Maintenant, il y a beaucoup de restaurants qui ferment trois jours. C'est un peu une nouvelle tendance aussi par rapport aux horaires, par rapport aux collaborateurs qui ferment trois jours. Ça arrive maintenant. Et toi, ça ne te donne pas envie de bosser un petit peu moins ? Non, en fait, les fermés trois jours, on y a réfléchi. bien sûr. Économiquement, pour l'instant, pour moi, ce n'est pas possible. On n'a pas un jour, on va dire, un jour où il y a moins. On pourrait se dire tiens, le mardi, on ne fait que quelques pourcents de la semaine, on pourrait se permettre de le fermer. Non, on a la chance de travailler bien tous les jours. Donc, sur les cinq jours, c'est pratiquement pareil. Donc, si je ferme un jour, économiquement, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut commencer à enlever une partie du personnel. Après, les quatre jours où on est ouvert, on ne peut plus offrir le même service. Donc, pour l'instant, l'idée d'améliorer les horaires, on l'a fait en augmentant le nombre de collaborateurs. mais par contre, pour moi, c'est vrai que je reste à cinq jours. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas grave, tout va bien. D'accord. On a entendu parler du Noma, c'est le Noma au Danemark qui ferme en fin de cette année, donc 2024. Savoy London qui ont perte, qui ont été rachetés par un prince saoudien. Est-ce qu'un établissement comme le restaurant de l'hôtel de ville de Crissier est rentable ? Oui. Oui, je suis rentable et je dois l'être. J'ai quatre associés qui sont incroyables. On est cinq propriétaires dans la maison. D'accord. Moi, enfin, mon épouse et quatre autres personnes qui sont là pour certains depuis longtemps, depuis le début de M. Rochat. Ce qui a permis à cette maison de perdurer en fait, ces gens-là sont propriétaires. Après, ils ne mettent pas de l'argent dans un trou. Le but, ce n'est pas qu'ils remettent de l'argent chaque année. Donc, ils me laissent faire la cuisine mais ils savent calculer. Donc, on est quand même surveillé un petit peu de ce côté-là et je trouve ça incroyable d'arriver à être rentable avec tous ces collaborateurs, toute cette marchandise qu'on achète parce qu'on achète vraiment des produits de qualité. En plus, c'est généreux. Il y a à manger dans les assiettes. On est vraiment... Mais ça marche parce que la gestion, on les fait correctement et puis parce qu'on est plein tout simplement et on arrive à... La maison, on arrive à tourner sans avoir de chambre d'hôtel parce que maintenant, il y a beaucoup de restaurants étoilés qui sont dans les hôtels parce que ce qu'ils rapportent, c'est de louer des chambres plus que de la restauration. Donc, nous, on arrive à être rentable et l'avantage d'avoir ces quatre associés, c'est que ça a permis les transitions entre chefs parce qu'évidemment que quand Benoît a repris ou moi surtout, ce n'était pas prévu, évidemment, que j'ai décidé de continuer et après la mort de Benoît, je n'avais pas des millions en foot là. Donc, ça s'est géré avec eux, avec ces quatre personnes. Au début, c'est eux ce qui a permis financièrement de... C'était assez simple, on va dire, la reprise. Puis, on a affaire à quatre personnes. On n'a pas affaire à des conseils d'administration de banque ou à des... On est chez nous. Et ça, ça s'est fait... C'est ce que je dis pour les jeunes qui vont venir après. Pour celui qui va vouloir reprendre après la maison, c'est une question de capacité et d'envie plus qu'une question financière au départ. On va se dire, comment je vais faire pour financer tout ça ? Grâce à eux, ça se permet de faire ça dans de bonnes conditions. D'accord. Est-ce que... Bon, là, on parle dans dix ans, potentiellement. Toi, ça fait que tu pourrais rester aussi dans cet actionnariat, en fait ? Pourquoi pas ? Maintenant, je suis actionnaire de la maison. Donc après, oui, je ne sais pas comment on va faire le jour où je vais m'en aller. Ça peut être... Mes actions peuvent être reprises tout d'un coup ou petit à petit. Alors ça, on est encore... C'est encore un peu long. Un petit peu de temps. Oui, encore un peu de temps. Et ces associés, quels sont leurs profils ? Donc, c'est plutôt... C'est des gens du domaine ? Tu l'as dit ? Non, ils ne sont pas du tout dans l'hôtellerie, mais c'est des gens... Par contre, c'est des gens de la région qui sont... qui aiment leur région et pour eux, ils... Ils voient ça comme un... Ils participent au patrimoine de la région. Grâce à eux, cette maison est toujours là et c'est vrai. Parce qu'en plus, on a changé quand même quatre fois de patron en dix ans, ce qui est énorme. Parce qu'on est passé de Philippe Rochat à Benoît Viollier, de Benoît Viollier à Brigitte Viollier et puis Brigitte Viollier à moi. Donc, ça fait beaucoup de changements et grâce à ces gens-là, ça s'est fait dans de bonnes conditions. on va voir. Et... Donc, on parle... Tu parlais de la région, tu parlais des produits qui sont de qualité. Bon, donc évidemment, on n'a pas de mer en Suisse, donc il y a des produits que vous faites amener de France, par exemple. On parlait de la nouvelle génération, justement, ses horaires et donc des collaborateurs et collaboratrices que vous avez engagés pour pouvoir permettre cette facilité, on va dire. Par rapport à la durabilité, quel rôle elle joue aujourd'hui en cuisine et est-ce qu'il a véritablement changé depuis les années ? Alors ici, oui, on a mis en place déjà il y a quelques années avec Benoît une cinquième saison qu'on sert actuellement, qu'on appelle estival, qui est entre le printemps et l'été pour... l'idée, c'était d'aller le moins loin possible pour acheter nos produits frais et maintenant, on arrive à être vraiment... Alors évidemment, idéalement, ça, c'est de se dire on ne fait que du Suisse, on ne fait que du local, mais ça serait quand même pour moi se priver de pas mal de choses, dont les produits de la mer. On travaille aussi, je travaille beaucoup les poissons du lac, on fait un peu... mais on ne pourrait jamais faire que ça. Dans le lac, il n'y a pas de grande diversité et puis je n'aurai jamais les quantités pour survivre avec les poissons toute l'année. Donc on arrive encore à proposer des produits de la mer mais par contre maintenant, tous mes produits frais, s'ils ne sont pas suisses, ils viennent uniquement des pays voisins. En gros, on achète tout en France ou en Italie. On fait du gibier en Allemagne, en Autriche, en automne, mais on reste vraiment... Il y a quelques exceptions mais franchement, tous les produits frais viennent de Suisse ou des pays autour de nous et ça, je trouve, c'est pas... Pour moi, c'est déjà bien respecter un peu ce qui se passe actuellement avec le... Avant, on achetait du bœuf en Australie, on voulait venir des Pajots de Nouvelle-Zélande. Tout ça, c'est fini maintenant. Il n'y a plus de produits frais qui traversent un océan, en gros. Et quelque part, quand on parle des produits de la mer, alors oui, ils vont être en Bretagne mais de toute façon, ils vont être distribués dans toute la France. Donc après, pour moi, on a une plateforme à côté de Lyon. On va chercher le poisson le matin. Donc quelque part, d'aller chercher le poisson à Lyon, ce n'est pas beaucoup plus loin que si j'allais chercher au dessin. C'est même moins loin. Donc la frontière, on va dire géographique, ne me gêne pas. Et ça reste quelque part, pour moi, des produits qui sont proches de nous. C'est vrai que... Ça, c'est un fait. Et je trouve intéressant justement que tu fasses cette analogie où Lyon, par rapport à ici, est plus proche que le dessin. Et c'est vrai que parfois, quand on se dit que Suisse, que Suisse, mais si on a une pomme qui vient du... Là, je parle d'une pomme, mais du dessin ou une pomme qui vient effectivement du canton de Vaud ou du Valais, finalement, la pomme tessinoise est plus impactante en termes de CO2 et autres que la pomme locale. Mais c'est vrai qu'en Suisse, on a aussi cette approche du local où finalement, pour nous, le local est donné que la Suisse est un petit pays. Le local, pour nous, c'est minuscule. Si on parle... Moi, je suis colombien d'origine. Colombie, c'est... Je ne sais plus combien de fois la France, trois, quatre fois la France. Donc, si on est tout au nord de la Colombie et qu'on consomme un fruit qui se trouve uniquement au sud, bon, le sud, c'est l'Amazonie, mais voilà, c'est juste pour donner l'exemple. Finalement, c'est beaucoup plus loin que si justement, on fait comme toi et on prend des produits de la France. Exactement. Et ça permet d'avoir... On a la chance, c'est le pays à côté de nous. En gros, il y a tout. Entre la France et l'Italie, on trouve tout ce qu'on a besoin. C'est vrai qu'au tout début, après, ça m'intéresse aussi d'avoir ton point de vue et comment vous avez évolué dans cette partie de durabilité. Je réfléchissais beaucoup au bio versus... Donc, bio, étranger versus local, mais pas étranger. Moi, je pense que les clients sont plus sensibles au local qu'au bio étranger. Le bio, on a essayé... On fait du bio, bien sûr, mais on ne peut pas faire que ça. On avait essayé une année, il y avait encore Benoît Viollet qui était là, on avait essayé de se dire tiens, quart d'été, on ne va faire que du légumes bio. On va le marquer sur la carte, mais on a vu que c'était un bordel. C'était vraiment compliqué. On en fait une grande partie, oui, mais après, ça reste... Mais déjà, on a quand même beaucoup, beaucoup de produits qui viennent de chez nous. Franchement, pratiquement tous les légumes, une grande partie des fruits, on va dire 70% de ma viande. Il y a quand même peu de choses qui viennent de... Si on enlève les produits de la mer et quelques... Les agrumes et ces choses-là, évidemment, que chez nous, on n'a pas vraiment... On n'est vraiment pas loin de nous. Mais c'est sûr que les clients seront plus sensibles, préférant manger une tomate suisse qui n'est peut-être pas bio plutôt qu'une tomate espagnole bio. Ce sera plus... Ce sera plus logique. Et on se dit quand même, chez nous, il y a quand même... Je pense qu'on essaie quand même de faire bien les choses. On a payé avec des règlements qui sont assez compliqués pour les agriculteurs, les éleveurs. Donc en général, les produits locaux, ils sont assez bien faits. Vous imposez des règles ? À mes fournisseurs ? Oui. Ce qu'on impose, c'est d'avoir un produit de qualité. Mais pour moi, ça va ensemble. En général, un produit de bonne qualité, il est fait correctement. Normalement, c'est un produit qui n'est pas fait correctement et ça ne sera pas un produit de qualité. Donc ce n'est pas un truc qui va nous intéresser, nous. Je posais la question dans le sens... Vous avez une charte, par exemple, ou vous avez quelques règles ? En l'occurrence, j'imagine que... Enfin, je vais poser la question plutôt qu'imaginer. Mais tu travailles avec des... Vous travaillez avec des fournisseurs que vous connaissez depuis très longtemps ou ça change ? On a les mêmes fournisseurs depuis très longtemps. D'accord. On a peu de nouveaux fournisseurs, ça arrive. Mais franchement, on a les mêmes depuis des années. On achète la crème à Panteria depuis 50 ans. On a fait un... On a fêté la 50e année de collaboration avec la laiterie. Je trouve ça incroyable. Trois générations de laitiers là-bas et quatre générations de chefs. Mais on est très, très fidèles avec nos fournisseurs, surtout ceux qui sont bons. Et on a la chance d'être privilégiés. Ils s'occupent bien de nous. On a peu de problèmes de marchandises. C'est vrai qu'on impose... Évidemment, qu'on fait du poisson, par exemple, on n'achète que du poisson qui est pêché à la ligne. On n'achète pas du chalut. Mais déjà, la qualité n'est pas la même. Donc déjà, ça va ensemble. Si on voit un poisson de qualité, il ne peut pas être dans un chalut parce que dans ces grands filets qui remontent des tonnes de poissons en même temps, la qualité n'est pas la même. C'est clair. J'allais justement te poser la question à propos de la pêche durable. Oui, je pense que si on achetait que des poissons qui sont pêchés à la ligne, déjà, on résoudra le problème. C'est sûr. Puis ce qui est dommage, moi, je trouve, c'est de faire des barquettes de poissons congelés avec du poisson sauvage. C'est complètement ridicule. Ça, ça devrait être... On devrait faire ces barquettes-là mais qu'avec de l'élevage. Maintenant, il y a beaucoup d'élevage qui est maintenant maîtrisé. Il n'y a pas tous les poissons en élevage mais quand même, ça, ça devrait être imposé de ne pas mettre des poissons sauvages dans des barquettes congelés parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Ça me fait penser à la chasse qui est une grande saison pour vous. Typiquement, la viande de la chasse, est-ce que tu as des chasseurs ? Oui, il y en a des chasseurs. On fait beaucoup de gibier, énormément de gibier. On a toujours fait du gibier dans la maison mais Benoît Viollier avait amené une diversité supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Il était un chasseur complètement passionné, acharné même. C'était son dada. Lui, c'était... Et toi, tu chasses ? Non, je n'ai pas de permis mais en Suisse, je n'ai pas le temps de faire un permis. Chez nous, c'est un métier, c'est deux ans. J'ai un cousin qui l'a fait. En plus, c'est que le samedi, c'est un temps fou. Mais je connais bien le milieu de la chasse parce qu'en 20 ans, j'ai travaillé 20 ans avec Benoît. J'adorais la compagnie à la chasse, surtout à la montagne. J'aime être à la montagne et c'est vrai que c'était des chasses à l'approche à la montagne. C'est une journée de marche à la montagne pour ramener une bête. Mais le gibier est quelque chose de saison incroyable chez nous. On a déjà la chance en Suisse d'avoir le droit de à peu près tout vendre, ce qui est chassé, ce qui n'est pas le cas des pays voisins. On a le droit d'acheter directement aux chasseurs parce que c'est génial. En France, c'est interdit maintenant. Ils n'ont plus le droit d'aller... Un chasseur n'a plus le droit d'amener un chevreuil sur un chef pour des réglementations qui sont pour moi ridicules mais... Alors qu'en Suisse, on a ce droit-là de recevoir des bêtes entières, de s'en occuper complètement. Pour mes jeunes, d'apprendre à s'occuper d'un chevreuil de A à Z, c'est incroyable. Enlever la peau, de rassir nous-mêmes. On fait beaucoup de gibier à plumes également. Donc le gibier, c'est une saison... Et ce que j'aime dans le gibier, c'est que... Alors on fait de la viande d'élevage toute l'année qui est magnifique, mais il y a une régularité dans l'élevage. Ce qui est normal et c'est ce qu'on leur demande. Alors que le gibier, c'est l'inverse. C'est irrégulier. Et c'est ça qui me plaît. C'est qu'en fait, on doit nous s'adapter un petit peu à eux. Parce que la sensibilité du chef, elle est plus importante pour le gibier pour moi. Parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Il y a des plus forts, des moins forts, des plus gros, des plus petits, des plus maigres. Et puis quand on a un oiseau qui est recouvert d'une pellicule de graisse et puis l'autre d'un côté qui n'a pas de graisse du tout, ça ne se retit pas de la même manière. Donc là, il faut un petit peu sentir le truc et ça, j'adore. Je sens ta passion. Oui, mais il faut. Et on fait des menus tout chasse. J'ai une carte de chasse avec une dizaine de gibiers différents. C'est incroyable. Et ça reste vraiment des animaux sauvages que la nature nous offre. Parce que si on regarde bien qu'est-ce qu'on cuisine encore qui est vraiment sauvage, on a les produits de la mer, on a les gibiers, quelques champignons. Après, le reste, en gros, c'est cultivé, élevé par l'homme. Donc il y a encore des trois choses. Et même s'il y a des fois des sujets un peu sensibles, la chasse, pourquoi ? Tant que les animaux sont chassés, autant en profiter. Autant les servir au restaurant et on fait des petits coques de brouillère qu'on achète encore au Valais qui sont encore chassés. Des fois, j'ai des gens qui me disent qu'on est terroriste de servir des coques de brouillère, mais ils sont chassés. Donc autant qu'ils finissent chez nous. J'ai rechadé, ils ont de la chance de finir chez nous parce qu'en plus, ils pourraient être mal cuisinés. C'est clair. Donc on chasse, vous ne faites pas d'élevage du tout ? Pour l'instant, on arrive à proposer encore que du gibier sauvage. Ah oui, incroyable. C'est pour ça que je ne fais pas trop de... Mais il n'y a pas beaucoup d'élevage chez nous. À part, c'est plutôt les dents, ces choses-là qui sont assez moins intéressantes. Ça, je fais moins ça. Ça reste de la chasse, mais ce ne sont pas des animaux qui sont nourris, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en termes de créativité, ça me fait penser, justement, tu parles où il faut vraiment s'adapter, on va dire, aux circonstances de l'animal. Encore une fois, je t'ai entendu beaucoup parler de la créativité. On t'a souvent posé la question. Et puis, toi, c'est quelque chose que tu as, que tu as eu. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu la cultives. En fait, j'essaye toujours de... C'est pas toujours... C'est toujours un peu une inquiétude de se dire est-ce qu'on va continuer à pouvoir faire mieux ? Est-ce qu'on va continuer à pouvoir évoluer ? Est-ce que... Il y a une chose que je veux garder quand même dans cette maison, c'est l'esprit. L'esprit Girardet, quelque part. Monsieur Girardet, il avait sa philosophie d'avoir des produits d'exception et des goûts assez simples. Il n'y a pas 15 goûts dans une assiette. Il lui disait plus que trois goûts, on se perd dedans. Ça, quelque part, on l'a gardé. Ça a énormément évolué depuis maintenant bientôt 28 ans qu'il est en retraite. Mais l'idée d'avoir des produits d'exception et des goûts assez simples, ça, c'est toujours là. Donc, l'évolution, elle continue. On le voit dans le côté visuel, la minutie, le détail, la légèreté, la texture maintenant. Je suis très sensible aux textures. Mais c'est jamais au détriment de cette philosophie-là. Parce que pour innover, on pourrait évidemment faire un peu n'importe quoi puis mélanger tout ou n'importe quoi. Mais c'est pas le but. Et pour l'instant, c'est mon truc, c'est ce que j'aime faire. J'essaie de faire tous les jours un petit moment, travailler sur mes cartes. On est toujours en train d'en faire une. Donc, c'est pas quelque chose que je... J'entends souvent des... J'ai des copains chefs ou des autres qui sont dans la forêt et qui pensent à leurs cartes. Moi, je travaille pas comme ça. Moi, je fais ça ici. Le peu le temps que j'ai en dehors du restaurant, j'essaie de pas y penser. Si je suis chez moi un dimanche à la maison et que j'ai rien professionnellement, je pense pas au boulot. Et c'est aussi une force, je pense, de pas venir fada, de penser qu'à ça. Déjà, pendant 5 jours, je rentre même pas à la maison parce que je dors ici. Ah, d'accord. Il y a un appartement là-haut dans lequel on donne des cours de cuisine maintenant. Mais il y a un petit étage en-dessus. Là, il reste une petite chambrette. C'est tout ce qui me reste. Mais c'est vrai que c'est pratique avec mes horaires un petit peu à rallonge le soir de monter l'escalier. Je suis pas si loin que ça, mais la petite demi-heure de voiture pour rentrer le soir, encore, c'est gérable. Mais le matin, pour venir à 8h à Lausanne, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Donc, je l'ai fait pendant 23 ans, ces trajets, mais j'avais pas les mêmes horaires depuis que j'ai repris la maison. Mais c'est vrai, quand je monte là-haut le soir, dès que je ferme la porte à clé, déjà, je me dis, putain, je suis tout seul. La paix, du calme. Et puis, je pense à autre chose. Je suis capable de ça et je pense que c'est une force parce que quand je me couche, je dors bien, je dors vite. Je suis pas tracassé par mon travail. Je me dis, déjà, je fais entre 8h et minuit que je fais mon truc, là, c'est déjà pas mal. Donc, pareil, j'ai peu de week-ends vraiment où je suis tranquille. Je me rends compte que, maintenant, tous les week-ends, il y a tout un... Pas forcément les deux jours, mais il y a un jour sur les deux où il y a quelque chose, une conférence, un truc, un concours. Je suis appliqué dans plein de choses, aussi, en dehors du restaurant. Donc, le peu, le temps que j'ai, c'est vraiment pour penser à autre chose. Donc, là, le côté créatif, je le fais ici. Puis, c'est là que je suis le plus à l'aise. Ça m'arrive de faire ça chez moi le week-end quand je me sens un peu à la bourre. Je ramène ça le lundi à la maison et je fais mes devoirs chez moi. Mais je me rends compte que ce n'est pas là où je suis le meilleur. Ça marche mieux ici parce que je suis dans l'ambiance. Puis, des fois, je vais voir en bas mes moules, mes emporte-pièces, mes assiettes. C'est comme ça que j'aime avancer. Quelque part, c'est mon truc. C'est ça que j'aime. C'est travailler sur ces cartes et puis imaginer des choses différentes. On fait une quarantaine de menus par année en tout. C'est énorme. Entre les cinq saisons, on fait beaucoup de soirées spéciales. J'ai des clubs qui viennent sept fois par an pour que des menus spéciaux. C'est super dynamique mais c'est ça qui est incroyable. Il n'y a aucune monotonie. On ne s'ennuie pas. On est toujours en train de changer quelque chose. On est toujours en train de faire une nouvelle carte, une soirée spéciale. C'est ça. Il y a des endroits où il faut tout le temps la même chose. Je ne sais pas comment ils arrivent à garder cette motivation et le challenge de se renouveler et de faire toujours autre chose. Moi, je trouve que c'est ça qui nous maintient vifs et qui nous permet de continuer à essayer de faire mieux, à s'améliorer. Quand je vois l'évolution, je garde tous mes menus en photo depuis des années. Je ne compare jamais les chefs. Les gens, ils veulent toujours comparer. C'était qui le meilleur ? Dans le meilleur, c'est le premier. On ne pourra jamais enlever ça. Lui, c'est le créateur. Mais je trouve qu'il y a une évolution positive. On évolue, mais dans le bon sens, moi, je trouve. Tu disais, parfois, quand tu es à la bourre, tu amènes tes devoirs à la maison. ça se traduit comment concrètement, cette façon de travailler pour créer une carte ? Tu poses une feuille ? C'est tout par écrit. En fait, je fais tout mon menu en entier parce que chaque saison, on a deux menus différents, plus une carte. il y a aussi des plats à la carte. Ça, c'est encore ce qui définit cette maison. C'est que ce qui nous démarque un petit peu, c'est que ça se perd complètement. Dans la restauration des toilettes, c'est la plupart maintenant un menu unique. Et c'est pour ça, je pense que cette maison marche si bien parce qu'il y a du choix. Il y a des gens qui n'aiment pas les menus. Il y a des gens qui veulent manger à la carte, mais au moins, chez nous, ils peuvent le faire. Mais pour penser un menu, c'est d'abord par écrit. Puis je vais d'abord pour les produits principaux, puis la saveur. En plus, j'aime travailler comme ça parce qu'un menu, pour moi, c'est un puzzle. Parce que je suis obnubilé et pas de répétition. Si on prend un menu sans rien changer, il n'y a pas deux fois le même truc. Même produit, même légumes, même saveur, même assiette. Quand j'écrive mes appellations, il n'y a pas deux fois le même mot. Je vais jusqu'au bout du truc. C'est important de l'écrire d'abord parce que ça me permet de ne pas avoir de doublon. Si je mets le fenouil dans le premier plat, je n'ai plus de fenouil après. C'est pour ça que c'est important de l'écrire d'abord. Petit à petit, j'avance. Il y a des plats qui vont venir d'une forme, d'une couleur, d'un produit, d'un goût, bien sûr. Des fois, d'une assiette. Une nouvelle assiette qui arrive, il y a un peu pour faire quoi ? Ça va un peu dans tous les sens. D'accord. C'est comme je t'ai déjà entendu le dire, c'est un puzzle que tu construis petit à petit avec les différentes pièces. Tu habites toujours Yvonan ? Oui. Encore une fois, tu parles de la région, du local. Est-ce que tu as un restaurant où tu aimes ? Je ne sais pas si tu veux le dire parce qu'il y a tout le monde qui va aller là-bas pour te voir. Non, mais j'ai malheureusement peu de temps pour aller au restaurant. Après, si on parle d'un peu de gastronomie, les dimanches-lundis, il n'y a pas grand-chose. On est un peu tous fermés. Pareil, c'est compliqué d'aller manger. Je veux dire, d'aller manger le dimanche soir d'un restaurant, c'est très compliqué. Mais quand je sois Yvonan, je me dis, est-ce qu'on va retourner à Lausanne pour manger ? Des fois, on aime bien rester un peu chez nous. J'adore être à la maison. Je n'y suis pas souvent. J'adore être chez moi et faire à manger à la maison, ça me fait un bien fou parce que je suis chez moi, je suis tranquille et c'est autre chose. C'est autre chose. Je fais beaucoup de choses l'été à l'extérieur, je fais des pizzas. J'adore ce côté-là un peu cool et des contractes d'être à la maison de cuisiner en buvant l'apéro. Ça, c'est mon truc. Après, les restaurants, j'adore aller au restaurant, évidemment, mais c'est vrai que le temps me manque. On va chez vous, on va prendre moins là-bas et ça, ça m'arrive d'y aller. En tout cas, en été, on s'organise au moins une ou deux fois parce qu'en plus, on y va en bateau, on va la trinquette parce qu'il fait un truc incroyable. Il y a une simplicité mais une complexité. En fait, il donne une peine folle et ça se ressent en fait. C'est beau, c'est bon et franchement, c'est un endroit où j'allois aller. Je n'ai pas le temps d'y aller souvent mais on organise toujours en tout cas deux fois dans l'année pour aller chez lui. C'est vraiment un bel endroit. Et puis, il ne faut pas aller en bateau, c'est la classe. Bateau, tu as un bateau ? Non, je n'ai pas un bateau. De nouveau, j'allois reste. C'est le temps qui me manque mais j'ai des copains qui ont des bateaux et je me fais prendre en stop. Super. Je pense que ça va faire un bon coup de pub pour la trinquette à Neuchâtel. Content de Neuchâtel. Et bon, finalement, ton métier et ta passion, est-ce que tu prends quand même le temps est-ce que tu as d'autres hobbies ? Mon métier me prend un peu tout mon temps. Des fois, quand j'y pense, on se me dit que je ne fais que ça. Depuis maintenant, il y a huit ans et demi, ma vie a changé. Même si je travaille toujours à la même place, même si j'ai toujours la même famille, la même maison, mais c'est vrai que l'intensité et le rythme ont complètement changé. Encore avant, les cinq jours de la semaine, j'étais là à peu près pareil, mais c'est vrai que les week-ends, maintenant, je suis à gauche à droite un peu partout. Heureusement, on a des jolies périodes de vacances. On a trois périodes de vacances par année où là, par contre, c'est sacré, ça ne touche pas. Les vacances, je refuse tout ce qu'on me demande. Les vacances, c'est les vacances. Combien de semaines ? On ferme deux semaines à Noël, une semaine à Pâques maintenant et trois semaines à l'été. D'accord. Ces six semaines-là, elles sont vraiment sacrées. Tout ce qu'on me demande de faire, c'est non. J'explique aux gens des fois que les week-ends, j'ai beaucoup de mal à dire non. Là, je me rends compte que ça fait... Là, on est en début juin jusqu'aux vacances. Je n'ai plus un week-end où j'ai deux jours tranquille. Il y a toujours un truc à gauche, à droite. Mais quelque part, c'est génial. Il y a de l'engouement pour ce qu'on fait. Je me dis le jour où on ne me demandera plus rien. Mais c'est vrai que ça a enlevé d'avoir du temps de faire autre chose. Le peu de temps que j'avais depuis 20 ans, il était pour mes enfants. Avant d'être patron de la maison, les cinq jours de la semaine où j'étais ici, j'étais ici. Même si je rentrais Yvonan tous les soirs, je partais le matin à 7h, je rentrais à 23h. Le dimanche et lundi, quand j'étais libre, c'était vraiment dédié pour mes enfants. Maintenant, ils sont plus grands. Ce n'est plus la même chose. Ce qui me fait du bien, c'est d'être à la montagne. Que ce soit n'importe quoi à la montagne, que ce soit faire du sport ou des choses. Mais tant que je suis à la montagne, je suis heureux. Mais par contre, ce temps-là, il est bref. Je n'en ai pas beaucoup. Mais ça va, je n'ai pas de regrets. Je suis heureux dans ce que je fais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même peu de temps pour faire autre chose. Donc là, on arrive bientôt à la période des vacances. Oui. Donc, ces trois semaines que vous fermez. Et qu'est-ce que tu fais ? Là, tu pars, vous restez ? Il n'y aura pas de grand voyage. On va partir une semaine. On a déjà plein de choses de prévues à gauche, à droite, avec les copains, avec les repas, les concerts, plein de choses qui vont se passer autour de chez nous. donc ça me fait aussi du bien d'être un petit peu à la maison et puis d'être tranquille pendant plusieurs jours. De nouveau, je suis peu à la maison donc j'adore être à la maison. Je ne suis pas un grand voyageur mais on est en train d'y penser. On va partir une semaine plus pendant même le soleil donc on va aller quelque part en Corse normalement. D'accord. Je ne suis jamais allé en Corse donc on va essayer d'aller une petite semaine en Corse. Un peu plus pour nous, c'est nouveau. On part en vacances à deux. Ça fait longtemps que ça arrivait l'année passée. il y a deux ans pour la première fois de partir sans enfant en vacances parce que depuis 20 ans de nouveau les gamins étaient toujours là donc ça fait toujours de se retrouver comme deux couillons tout seul. Mais l'avantage par contre c'est que si en après-midi on ne veut faire rien et puis rester tranquille on peut vraiment choisir ce qu'on veut faire maintenant. Donc c'est encore plus reposant qu'avant mais pas de grand grand voyage non. Et là typiquement vous allez en Corse potentiellement vous allez en Corse est-ce que est-ce que tu regardes en avance des restaurants où tu aimerais aller ou tu sais dans tous les cas qu'il y a un resto où tu veux absolument y aller ? Oui alors j'ai oui on va regarder comme je suis un très mauvais j'ai du mal à planifier longtemps dans l'avance. D'accord. Je ne suis pas très des fois ma femme elle vient folle parce qu'on a des trucs organisés puis on a le temps on a le temps je suis très mauvais pour gagner longtemps à l'avance mais oui on va regarder quand même ce qu'il y a autour pour se faire plaisir. En vacances on a le temps d'aller au restaurant donc l'idée c'est d'aller se faire plaisir. Parce que bon alors voilà toi c'est aussi une question de temps tu l'as dit tu n'es pas un grand voyageur tu as quand même fait moi j'ai entendu quelques mois à New York enfin entre le Canada et aux Etats-Unis J'ai fait pratiquement 4 ans quand même Ah oui 4 ans ok. En fait j'ai travaillé un an au Canada mais j'avais 18 ans il fallait que j'apprenne l'anglais pour aller à New York j'ai fait 2 ans à New York après je suis revenu ici puis c'est-à-dire que je suis reparti un an et demi dans les 29 ans il y a un an et demi où je suis reparti avec ma femme à côté de Boston un ami qui j'ai travaillé à New York s'installait c'était mon il est dans un soucheur c'était mon premier poste sa responsabilité puis on s'était dit mais tiens ça nous permettra de voyager un peu ensemble apprendre l'anglais encore correctement et donc j'ai voyagé un petit peu à cette période-là mais ça fait longtemps maintenant Il me semblait que ça faisait plus longtemps que ce que je disais et puis comme je t'ai dit en venant jusqu'ici j'ai essayé d'écouter les dernières interviews et cette journaliste elle a dit quelques mois et donc ça m'a un petit peu Non non j'ai fait en tout 4 ans et demi Oui ok d'accord Et est-ce que tu vois on l'entend ou on le voit souvent dans les différentes émissions à la télé des chefs qui voyagent pour s'inspirer d'autres cultures s'inspirer d'autres cuisines Toi ça c'est t'en as pas besoin Si je suis sûr que ça serait très il y a un endroit dans le monde que je connais pas du tout c'est l'Asie Je suis sûr que j'y trouverais plein d'aspirations mais pour l'instant c'est un peu le temps qui me manque Je dois dire que plus ça passe parce que quand je joue en vacances en fait c'est évidemment qu'on s'inspire naturellement parce qu'on est curieux quand on est au restaurant quand on voit des produits mais quand je suis en vacances de plus en plus je déconnecte complètement donc le but c'est même pas penser à des plats ou des choses même si de nouveau c'est aspirant Mais oui j'imagine ça serait très très aspirant pour moi d'aller découvrir le monde mais de nouveau pour l'instant je prends pas le temps pour ça Et cette capacité de couper complètement tu l'as toujours eu ? Ouais je crois avant c'était pas du tout la même des fois je me disais même nous on se disait mais qu'est-ce qu'il fait le patron je me rends compte que dans la tête ça n'a plus rien à voir il faut penser à tout il faut tout décider il y a toutes les 5 minutes on vous pose d'autres questions on est toujours en train de me chercher à gauche à droite donc il y a des fois on se dit mais est-ce qu'on va arriver à tout faire à tout concilier il faut tellement de choses heureusement je suis très bien entouré j'ai une équipe avec moi qui est formidable et ça ça me permet d'alléger un peu ce côté là mais c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose à penser mais là je me rends compte que je suis capable de couper justement je pense que j'étais capable avant mais avant je m'en rendais pas forcément compte parce qu'avant on n'avait pas tout ça à penser quand on était quelque part juste un employé même en étant chef de cuisine même si je travaillais déjà sur la création et tout ça je n'avais pas tout tout à penser comme maintenant et tout à décider donc c'est pas du tout la même application pour moi psychologique mais oui je pense que j'avais déjà avant la capacité de couper typiquement maintenant je te dis ça parce que ça m'est arrivé récemment moi j'ai eu une entreprise avec mon père dans l'infrastructure informatique qui s'appelle WeLight Telecom si je suis dans une start-up aussi une plateforme une plateforme de mise en relation de toutes les parties prenantes dans le domaine solaire qui s'appelle Solar Split et donc c'est vrai que constamment je pense aussi les week-ends quand je ne travaille pas etc tout le temps je réfléchis tout le temps c'est un cerveau qui ne s'éteint jamais et typiquement quand il y a des licenciements ça c'est un des points qui est assez preneur d'énergie parce que on est une petite entreprise donc c'est quand même familial dans le sens je connais les enfants de mes collègues je connais les femmes les maris etc donc par exemple toi ça t'est déjà arrivé un licenciement oui ça m'est arrivé c'est vrai que plus personne t'apprend à faire ça non puis moi c'est pareil j'ai un côté très humain dans ma gestion de mes collaborateurs je suis très proche de tout le monde je suis très je m'attache à tout le monde ça c'est j'arrive des fois des fois j'envie mes prédécesseurs qui arrivaient certains être un petit peu décalés pas si proches en fait de leurs employés alors que moi c'est l'inverse mais c'est aussi pour ça que ça marche aussi bien et j'ai un retour vraiment il y a de l'amour moi je trouve presque avec certains en tout cas je sais qu'ils sont là vraiment pour nous pour moi parce qu'il y a ce côté humain justement donc oui on a dû on a dû oui mais évidemment c'était pas simple et de nouveau ça personne je sais pas si ça s'apprend vraiment puis je pense ça dépend des caractères de chacun mais oui alors ça c'était évidemment pas simple mais voilà on a pas des moments c'est obligatoire bien sûr donc même dans ces situations tu arrives à couper oui quand même alors je dis c'est pas 100% il y a des moments où ça revient le fait d'avoir ma femme qui travaille avec nous maintenant ici ça c'est ce qui a aussi changé un peu les week-ends c'est que ça ramène un peu les problèmes du travail à la maison que j'avais pas avant parce qu'avant je parlais pas forcément tout le temps de mon boulot à la maison donc il y avait pas ce problème le dimanche maintenant ça m'arrive d'avoir un briefing le dimanche à la maison en même temps que l'apéro à la maison donc ça ramène un petit peu ça le week-end mais ça dure un petit moment après on parle d'autre chose après on se prend pas la tête pendant mais ça fait partie du jeu c'est obligatoire ça l'utile à l'agréable et donc tu as beaucoup mentionné la montagne pourquoi la montagne ? je sais pas parce que je me sens bien parce que c'est calme parce que je me rends compte en plus maintenant j'ai toujours aimé autant l'été que l'hiver j'adore faire du ski j'adore puis je me rends compte maintenant plus ça passe je suis bien dans les endroits où il y a le moins de monde possible parce que là il y a tellement de monde toute la journée dans ce restaurant toute la journée entre les collaborateurs les clients les rendez-vous en fait ça s'arrête jamais et c'est génial il y a une dynamique qui est dingue mais par contre c'est vrai que le week-end je suis plutôt tendance à aller où il n'y a personne et c'est ça qui me fait du bien et donc la montagne c'est vrai que moi je trouve que je me sens bien en général la montagne c'était des petits villages il y a cet esprit un peu montagnard qui me plaît et donc le ski tu le pratiques tu le fais quand même tu essayes d'y aller oui alors j'ai de nouveau le temps j'ai de moins en moins de temps pour y aller mais quand je peux y aller j'adore passer des journées à la montagne en ski j'ai eu un accident l'année passée donc ça m'a un peu coupé je me suis fait rentrer dedans je me suis cassé l'épaule et le bras casse-fracture ? ah ouais ouais triple fracture à la totale opération j'ai roté pendant 6 mois comme jamais de ma vie j'étais là quand même j'étais au boulot mais alors t'es tueux et puis en plus quand on ne dure pas la nuit les journées sont plus longues mais j'y suis retourné cette année je n'ai pas voulu arrêter ma carrière de ski parce qu'on est rentré dedans mais de nouveau le temps me manque parce que quand je peux y aller ça me fait un bien fou et là donc fracture tu es quand même venu travailler tu étais là quand même les 5 jours j'avoue que j'ai manqué 3 jours mais on était non mais on avait un week-end en février on avait un week-end de 5 jours on a comment vous avez fait le pont non en fait on essaie aussi en plus des périodes de vacances on a 3 week-ends dans l'allée de 4 ou 5 jours on fait ça en février pendant les vacances scolaires maintenant à Pâques on faisait 5 jours maintenant on fait toute la semaine on a eu ça à Pentecôte il y a 2 semaines et puis en octobre ça fait un petit week-end prolongé pour tout le monde ce qui fait du bien d'avoir 4 ou 5 jours de temps en temps ça récupère un peu les heures et les jours fériés et là en général les 4 jours de février c'est toujours pour le ski donc mais après j'étais quand même opéré donc j'ai quand même manqué manqué 3 jours mais quand ils m'ont laissé sortir on était j'étais de retour j'ai pas pu faire grand chose mais j'étais là j'étais là ok et j'avais le droit d'être là en plus le chirurgien au début quand il m'a parlé d'arrêt de travail il me dit mais vraiment il faut rester quelques semaines à la maison je me dis je suis à la maison chez moi non mais ça va j'avais le droit d'être debout et en plus c'est là que j'étais entre nous le mieux parce que assis ou couché j'étais tellement mal donc j'étais un peu une en coupe pour tout le monde mais en plus heureusement il me restait ma main droite et ma tête ce qui m'a permis de continuer à faire mes cartes mes créations et puis d'être là quand même de voir les clients quand même même si c'était pas pareil parce que j'étais emballé et puis je me serais pas vu rester à la maison pendant deux mois à ferner du tout ça m'a permis aussi de continuer à gérer la boîte et de pas me morfondre à la maison non non c'était mais c'était une expérience dur dur et en termes de rythme tu gardais le même rythme ? non je pouvais pas et puis en plus il fallait quand même que j'allais me reposer il fallait que je quand même que je le moment où j'allais m'allonger en haut mais l'avantage c'est d'avoir l'appartement là-haut donc j'avais qu'à monter l'étage parce que j'étais le matin un petit moment après je remontais je revenais pour le en gros pendant le service je pouvais pas faire grand chose je pouvais même pas faire le pass parce qu'avec une main on n'arrive pas donc mais j'étais là quand même comme à l'assister parce qu'alors pour s'habiller pour tout faire c'est un bordel ouais c'est clair alors là ça c'est vraiment l'exemple du tu sais le leading by example oui bah de nouveau qu'est-ce que j'aurais fait chez moi en plus entre nous vraiment d'être assis ou couché c'est là que j'étais le moins bien j'étais mieux debout autant être debout autant être là et donc ski en hiver tu fais du sport est-ce que tu prends le temps non pas j'ai jamais déjà j'ai jamais été un grand sportif puis là de nouveau avec le temps que j'ai là je fais un peu de un petit peu de vélo mais d'appartement mais c'est pour les pour les genoux apparemment c'est bon pour les genoux ouais ouais je crois que ça a des petits problèmes de genoux tout bête mais c'est vrai que quand le médecin me dit tu peux pas être debout 16h par jour et puis arriver à ton âge et puis qu'il se passe rien si tu fais rien du tout donc je m'y mets gentiment ok c'est pas j'ai jamais été un acharnier de sport et ça veut dire quoi gentiment tu fais une fois par semaine deux fois par semaine non non je fais le soir quand je monte mais il faut être motivé il y a minuit et demi de faire ça c'est clair c'est motivé mais j'y arrive petit à petit ça va et le matin non ? le matin pour la chance je prends pas le temps mais après évidemment je pense qu'il faut pour le futur peut-être aménager mes horaires différemment de partir un peu l'après-midi je veux pas le faire pour l'instant parce que je veux être là je veux être avec mes gars un petit peu en cuisine je veux faire aussi c'est là je prends le temps aussi pour toute cette création et tout ça donc je pense qu'après il faut à un moment donné se dire tiens l'après-midi il faut partir un petit moment il faut prendre un peu de temps pour soi tout le monde me le dit mais j'ai du mal à m'y mettre mais à un moment donné il faudra sûrement c'est vraiment toi en fait c'est vraiment toi qui ne veux pas oui c'est pas que tu ne peux pas non je peux je peux mais de nouveau mon équipe si le matin bon le matin je veux être là à 8h tous les matins parce que pour moi c'est là que ça commence en plus on donne des cours de cuisine 4 jours par semaine donc le matin à 9h il y a déjà des cours à accueillir donc je ne pourrais même pas me dire tiens je dois jusqu'à 10h le matin non c'est pas le puis je ne sais pas j'ai cette habitude c'est mon rythme mais franchement j'ai pas de tu me dis déjà si j'arrive à 8h10 j'ai de l'après tourner en retard tu te couches vers quelle heure une heure et demie deux heures deux heures c'est le maximum après deux heures c'est trop tard après deux heures je sens qu'il manque un petit bout mais jusqu'à deux heures ça va et réveil ? 7h30 je rentre 5h30 et 6h ça va je ne suis pas un grand dormeur 6h c'est ce qui me convient tu ne te sens pas fatigué ? évidemment que ça m'arrive oui mais ça va ok est-ce que tu as un conseil pour la jeune génération ? en fait on a des métiers pour nos métiers on a des métiers de gens passionnés moi je pense que quand on est à l'école et qu'on se dit on veut faire cuisiner avant de le faire vraiment on ne se rend pas compte ce que c'est on fait des petits stages toujours une petite semaine là j'en prends plein j'ai plein de gamins qui ont 14 ans qui viennent en stage 4 jours alors ils font le matin jusqu'à 15h ils font le service du midi après et puis là ils se rendent compte un petit peu de ce que c'est mais ce n'est pas du tout la réalité c'est que vraiment quand on commence l'apprentissage qu'on se dit tiens c'est notre truc ou pas et des conseils il y a juste que si on le sent il faut le faire parce que c'est des beaux métiers c'est des métiers qui sont dynamiques qui sont plus ou plus où il y a du boulot maintenant un cuisinier qui cherche du travail celui qui pour moi un cuisinier qui ne trouve pas de boulot c'est que le gars il ne veut pas parce que partout il cherche du personnel et des collaborateurs donc c'est des métiers magnifiques le conseil c'est de juste il faut juste y aller parce que c'est pas on a un métier qui fait peur à certains de nouveau par rapport aux horaires aux sociales aux familières c'est-à-dire tiens on va travailler le soir à le week-end est-ce que c'est fait pour tout le monde non ça c'est sûr on le voit dans le nombre de collaborateurs qui arrêtent qui font autre chose à un moment donné par rapport à ça par rapport aux dès qu'ils sont en couple dès qu'ils ont une famille dès comme nous avec quelque part une famille deux enfants puis qu'on fait ça toute leur vie quelque part je ne pense pas qu'on est tant que ça moi j'ai la chance d'avoir une épouse qui a compris tout ça et surtout qui a tout géré en dehors maman elle a tout fait elle avait trois gamins à la maison les deux enfants et moi à s'occuper le week-end mais c'est vrai que je n'ai jamais eu jamais dû faire ce choix entre ma femme et mon couple et mon travail ce qui est le cas de beaucoup de gens maintenant mais on ne va pas conseiller aux jeunes d'y aller parce que c'est des métiers merveilleux je crois qu'on va dire d'autres est-ce que tu as des ressources que tu recommanderais que ce soit livres documentaires podcasts peu importe sur la cuisine ce que tu veux en fait les livres il y en a c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres alors de cuisine ça oui mais c'est plutôt des livres de recettes ou des livres après je crois qu'on a un métier maintenant on a un métier qui est très dynamique à la télévision déjà on le voit maintenant et c'est positif même si c'est pas vraiment la réalité de notre métier tout ce qui se passe à la télé mais au moins ça amène un côté positif à la cuisine montrer qu'on peut arriver quelque part en étant cuisinier donc il y en a plein qui disent ouais mais ces émissions c'est pas c'est pas bien c'est pas comme ça que ça se passe vraiment si moi je trouve que c'est bien parce que ça a certainement amené plein de jeunes à se dire tiens je veux être cuisinier parce qu'on voit les gens on voit les chebests à la télé tout ça qui deviennent des stars et des références et ça tant mieux avant on disait tu feras cuisinier parce que t'as pas l'intelligent d'aller faire des études en gros alors que maintenant on dit tiens faire cuisinier ça peut amener ça peut amener quelque part et c'est un métier aussi qui permet d'évoluer assez rapidement dans la hiérarchie de pouvoir être un jour ton propre patron puis surtout je crois que c'est un métier qui a une diversité qui est phénoménale c'est ça le truc c'est que je peux pas qu'un gars qui construit des maisons où il a autant de diversité que nous il y a tellement de styles différents il y a pas deux restaurants qui font la même chose quelque part tout le monde a sa manière de faire et c'est ça que je trouve qui est incroyable pour un jeune c'est que il y en a qui vont préférer faire des pizzas et il y en a qui vont faire de la gastronomie mais ça reste un métier où on peut faire tellement de choses différentes c'est presque c'est presque infini les possibilités qu'on a dans notre métier chaque restaurateur chaque chef a sa sensibilité sa manière de faire et c'est ça qui est génial pour un jeune c'est de découvrir on le voit même dans un métier pour voyager on peut voyager beaucoup il y a un métier qui est idéal pour aller travailler à l'autre bout de la planète donc pour ça c'est ça la diversité elle est dingue ça c'est sûr et dans le sens d'une ressource que tu recommanderais est-ce que autre que ton établissement ton restaurant est-ce qu'il y a un restaurant que tu recommandes tu as parlé de la trinquette à Neuchâtel alors là il y en a plein je trouve qu'on a on a on a une qualité quand même de je pense une qualité de cuisine dans la région qui est bonne parce que je trouve qu'on mange assez bien un peu partout même dans les petits bistrots même dans les il y a un certain on a déjà une clientèle qui est exigeante dans tous les domaines et ça pousse les chefs à se donner de la peine et je crois que on a la chance d'avoir beaucoup beaucoup de on le voit ici autour de Lausanne là-bas il y a un choix de restauration qui est quand même assez folle après dans des quarts c'est dur moi je trouve ouais bon t'as parlé la trinquette ça suffit Franck j'ai instauré un nouveau concept il y a il y a maintenant quelques temps où je un ancien une ancienne invitée pose une question pour un futur une future invitée donc la question que lui ne savait pas qu'il allait poser cette question à toi qu'il allait te poser la question donc la question est-ce que tu penses que l'Europe a encore de belles décennies de prospérité devant elle ou est-ce qu'elle est en déclin déjà l'Europe je trouve que c'est pour nous un sujet un petit peu un petit peu spécial parce que déjà on n'est pas dedans pas vraiment on est en plein milieu mais je pense qu'on voit ça un peu de l'extérieur et je ne suis pas du tout un expert en ce qui se passe en Europe je crois que l'idée de base était très très bonne mais après je crois que ça sera compliqué déjà d'avoir tous ces pays qui s'unifient ensemble pour certaines choses pourquoi pas mais je crois que tous ces pays veulent garder aussi leur identité leur culture et ça ils ont rendu mal quand même à changer tout ça je pense que ça c'est sur le déclin je ne pense pas je pense qu'ils ont amélioré plein de choses depuis qu'ils ont commencé mais après le nouveau je ne suis pas trop expert en tout ça mais surtout pas en politique où je ne m'intéresse pas du tout à ça et disons en cuisine si on tourne un peu cette question dans le monde de la cuisine étant donné que finalement en Suisse on n'a on n'a pas vraiment en tout cas justement à l'étranger à part justement la raclette le chocolat enfin on va dire le fromage plutôt de manière générale le chocolat qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'étranger on voit la Suisse vraiment ce côté gastronomique c'est uniquement le chocolat et le fromage exactement par contre autour de nous on a des pays comme la France comme l'Italie comme l'Espagne l'Allemagne un peu moins on va penser saucisse choucroute on est un pays qui a une qualité de cuisine et de gastronomie qui est incroyable on est le restaurant le plus étoilé au monde au nombre d'habitants par exemple mais c'est vrai qu'on a une qualité mais c'est vrai qu'on vient pas en Suisse pour la nourriture ça c'est sûr et c'est vrai qu'à part le fromage et les chocolats on n'a pas grand chose c'est sûr qu'on a des voisins qui ont une culture culinaire qui est complètement différente qui est beaucoup plus je ne veux pas dire variée mais beaucoup plus marquée la France évidemment ça a commencé chez eux un petit peu cette histoire de bien manger puis c'est vrai qu'on voit que l'Italie avec l'Espagne c'est des bons exemples parce qu'ils ont vraiment une culture culinaire beaucoup plus importante que la nôtre en plus nous on a un tout petit pays en plus avec trois cultures différentes quelque part c'est pas la même chose c'est pas tout à fait pareil en Suisse romande qu'en Suisse alémanique ou au Tessin je pense que c'est aussi pour ça que c'est difficile pour l'international de marquer notre culture culinaire contrairement à ces pays qui sont beaucoup plus grands et puis surtout qui ont la même culture quelque part dans tous leurs pays Franck je vais te poser ma dernière question et on est dans les temps qu'est-ce que le succès pour toi pour moi c'est en tout cas pour l'instant d'avoir réussi déjà d'être à l'aise dans ce qu'on fait c'est déjà un succès parce que je pense qu'il y en a qui vont travailler pour juste travailler et pas par passion ou par envie et puis d'avoir quelque part arrivé à concilier j'ai l'impression d'avoir d'être entouré de gens qui sont à l'aise et qui sont épanouis et que ça soit autant du côté familial que professionnel et ça je pense que le succès c'est ça c'est de se sentir bien de se sentir entouré correctement de se sentir et de pouvoir je ne peux pas dire de pouvoir faire ce que je veux quand je veux parce qu'il y a quand même un petit peu mais pour moi le succès c'est ça c'est pour l'instant d'être arrivé à concilier professionnel et privé d'avoir les deux mondes qui se lient bien les deux ensemble et où moi je me retrouve au milieu où je me sens bien Donc aujourd'hui selon ta définition tu as du succès Oui c'est pas l'argent c'est pas les stars ou c'est pas les étoiles c'est d'arriver à maintenir un endroit qui est complètement qui est dingue des fois on en parle à la maison quand il y a des fois des week-ends plus compliqués des fois des soucis à régler c'est pas toujours simple évidemment c'est comme partout des fois on se dit je dis mais te rends compte le truc qu'on a dans les mains on a quand même une institution mondiale de la cuisine entre nos mains à nous on n'a jamais pensé en arriver là déjà j'avais pas cette ambition j'avais pas ce j'ai jamais été quelqu'un j'étais jamais un grand ambitieux je veux pas me dire je veux être le patron je veux être le meilleur donc oui je pense que le succès c'est de pouvoir se dire tiens tout va bien on maintient notre professionnel et notre privé correctement ça me fait penser à une phrase que tu dis avec du travail et de la chance on arrive à tout oui il faut les deux je pense il faut beaucoup de travail ça c'est sûr de la chance il en faut aussi après la chance c'est d'avoir j'ai eu la chance de travailler avec des chefs incroyables j'ai eu la chance de me retrouver à New York parce que mon patron d'apprentissage avait son copain qui a travaillé ici chez M. Girardet il m'a fait voyager là-bas puis grâce à lui j'ai pu arriver ici et puis après alors évidemment que la dernière étape pour moi n'était jamais prévue alors là je parle pas de chance du tout c'est pas du tout les circonstances c'était quand même pas tout simple mais voilà il fallait être là quand même il fallait se dire même si je me suis pas trop posé la question je me suis surtout pas projeté sur le long terme quand c'est arrivé on s'est dit bon ben on viendra travailler mardi puis on verra bien on s'est dit je me suis pas dit je me suis dit quand même à un moment donné est-ce que je me je me bats en courant ce bordel qu'est-ce qu'on vient de nous arriver mais voilà on est là et sans regret et tout va bien on a maintenu un navire un gros navire à flot et franchement on peut pas nous ça peut j'ai pas parlé de reproches mais franchement tout va bien tout va bien c'est pas simple ça donne beaucoup d'énergie c'est un sacerdoce mais par contre j'ai un plaisir fou à le faire on parle des fois de talent je crois pas je sais pas si j'ai un talent en particulier mais peut-être mon plus grand talent c'est d'arriver justement à combiner tout ça autour de moi d'avoir ses collaborateurs cette équipe qui s'entend bien maintenant qui est homogène et qui est vraiment soudée plus qu'un talent de créateur culinaire et tout ça je pense que ma plus grande force c'est d'arriver à fédérer tout ça je pense autour de moi Franck je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps je te félicite aussi à toi à toute l'équipe tu es vraiment source d'inspiration et je pense que on se verra une fois mais cette fois je serai en train de déguster tout ce que vous faites et je me réjouis de ce moment futur avec plaisir merci merci beaucoup Franck à bientôt à bientôt ciao ciao merci d'avoir écouté l'épisode en entier et pour m'aider à continuer abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée et sur YouTube n'oublie pas de donner ton avis en le notant avec la meilleure note possible et de le partager autour de toi c'est ce qui m'aide à continuer rendez-vous la première semaine de septembre pour un nouvel épisode ciao ciao Générique